Décompte pour le tir. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dans le cadre des 4 grands projets de ville de la métropole de Lyon, Villeux-la-Pape s'est fixé une priorité sur le développement social et urbain de son territoire. Ça se concrétise par la réalisation de programmes de revitalisation urbaine et de rénovation. Dans ce projet global de restructuration, les tours Lyoté, qui font 15 étages, n'avaient plus leur place. Dynacité a fait le choix de procéder à la démolition de ces tours par implosion, par foudroyage. Ce type d'opération nécessite une coordination minutieuse de la part de l'ensemble des parties prenantes du projet, que ce soit collectivité locale, force de l'ordre, service de secours, maîtrise d'oeuvre, maîtrise d'ouvrage. 14 personnes qui souhaitaient rentrer en force de parlement. C'est ce que j'ai noté en dernier... C'est précisément cette organisation qui a débuté 30 semaines avant la réalisation du tir, qui permet le succès de l'opération à la minute près. Dans le cas précis de cette opération, l'ensemble des savoir-faire du groupe EPC sont mis en œuvre. Fabrication d'explosifs, mise en œuvre d'explosifs, mais aussi les forations, les affaiblissements, tout le processus de démolition et de désaméantage. Le groupe EPC est aujourd'hui l'unique acteur sur le marché capable d'offrir une solution totalement intégrée de la fabrication d'explosifs à l'implosion. Pour réaliser Chantilla, notre équipe est montée au plus fort à 35 personnes, composées de deux chefs d'équipe, des ouvriers spécialisés, des intérimaires et des insertions. Afin de respecter la date du tir, on a dû recourir à une organisation minutieuse pour tenir nos engagements de qualité en fonction de la complexité du chantier. Ce sont deux tours qui sont tirées d'explosifs dans une technique de foudroyage qui consiste à les descendre sur elles-mêmes en les orientant un tout petit peu. On a deux tours sur cette opération-là et la deuxième tour partira deux secondes après la première. Pour effectuer ce type d'opération, il faut une bonne connaissance des structures des bâtiments. C'est nécessaire pour les travaux d'affaiblissement et tous les travaux de foration qui sont réalisés. Notamment, ici, il y a eu plus de 1615 mètres de foration réalisée. On met en place l'explosif dans les voiles béton armés. Autour des voiles minés, on met en place du grillage et du géotextile. Et en complément, on met des protections périphériques autour du bâtiment, également géotextile. Il y a 275 kg d'explosifs pour l'ensemble des deux tours. Lors du foudroyage à l'explosif, au moment du tir, les étages minés vont être totalement détruits. Et donc, les autres étages vont s'écraser par leur propre poids, ce qui permet une bonne fragmentation des bétons. Nous utilisons ici de l'explosif de type Nitralex. Nous l'avons sélectionné car il est particulièrement adapté à l'explosion de voiles béton. Nous utilisons ici des détonateurs électroniques. Alors, c'est des détonateurs de dernière génération. Il y en aura en tout sur la démolition 1470. Ils seront programmés un par un pour leur affecter un temps. Et ensuite, nous les relierons à une ligne bus, une ligne de tir qui sera reliée à une seule console. Cette console permettra de mettre à feu l'ensemble du tir avec une seule pression, en toute sécurité. L'organisation d'ATD est parfaitement structurée pour ces opérations minutées qui impliquent une organisation, une logistique importante. 3, 2, 1, 0. Zéro Zéro Zéro